Une civilisation qui sombre, une société qui se sait perdue, pense et agit comme si par défaut d'espoir, rien ni personne ne pouvait plus lui résister. J'aime ! J'aime ! Europa, 2026, je vais tout vous raconter. Ce qui s'est vraiment passé dans le petit village de Manakirov, mais au préalable, vous ignorerez encore un temps, qui je suis, qui j'étais, le réel. J'ai eu plusieurs identités, j'ai remboursé plusieurs rôles, j'ai également mes responsabilités dans l'affaire de l'Institut. Mais, oublions-moi un instant, je vous prie, au cœur du chaos, guerriers, mercenaires, combattants de tous âges et de tous lieux, mis en réapparant dans les années 2020, après la Grande Dépression. C'était, après la Dépression, bien après, dans le marasme qui en était, résumé dans ce purgatoire qui devenait chaque jour, pour les plus démunis, un véritable enfer à un gouffre, un cul-de-sac. Oui, l'Institut Lando filait bien sur les eaux mercuriennes du temps, avec le vent dans le dos et le savoir humain dans ses bagages. Mais devant lui, pourtant, brillait un formidable et gigantesque iceberg que personne, et moins que tout autre, le directeur de l'Institut, n'aperçut jusqu'au moment de l'impact. Et peu après le lancement très secret du projet Mercure, Europa, 2027, Chinese Break n'avait épargné personne, son contraire engouffré une bonne part des populations occidentales. Ainsi de s'étendre. Rensky, appelé parfois M. Limbre, nom de code Jupiter One, ancien flic, l'appliqué fait appliquer très rigoureusement les ordres et consignes qui régissent la vie de l'Institut, dont il est l'homme de l'ombre et le pouvoir exécutif. Il est également l'œil, le bras, la faux. Il est le grain de sable qui enrayera, la goutte d'eau qui noira. L'Institut, terrira en 2029, totalement dégibité par une nanotorpie Wi-Fi postée à Shanghai. Institut Lando, village de Malakirov, vallée du Nièvre. Nul ne sait qui de l'individu, de la machine ou du pouvoir l'emportera. La vie des sous-sols qui reprouve. Adieu la neige ! Voilà les gens du Cap ! Adieu la neige ! Un esprit rétif comme celui de ce jeune astrophysicien biologiste, Jim, ne pouvait qu'enrayer la machine. Ce que j'ai fini, après toutes ces années, par admettre. Irréprochable l'Institut, certainement pas. À la vitesse où tu vas, on n'a pas fini, c'est sûr. Dans tout repas, les nanos implants. Malheureusement, la sécurité n'avait pas prévu que quelqu'un puisse résister aux nanos implants. C'est pourquoi nous pensions être parfaitement à l'abri. En somme, entre nous morts et nous t'ons vivants, l'ensemble de la population avait fini par choisir très précisément. Vous êtes Jim Ferguson ? Je suis Andrew Esteban, directeur de l'Institut. Je vous remercie pour votre ponctualité. Vous n'imaginez pas à quel point c'est une qualité chez nous. Vous avez de la chance, Monsieur Ferguson. Croyez-moi, votre formation trouvera ici son achèvement. Pour notre part, nous savons que vous êtes un élément essentiel et excellent. Bienvenue, Monsieur Ferguson. Merci, Monsieur Esteban. Belle machine. C'est vrai. Le fossoyeur, l'épervier, l'aigle noir. Il est équipé d'une main gauche biaïonique mi-virtuelle. Capable donc d'étrangler un poulet avec le petit doigt. Très proche de la Sûreté Nationale et totalement dévoué à l'État. Voyez-vous, Jim, l'Institut file sur les eaux mercuriennes du temps. Avec le vent dans le dos et le savoir humain dans ses bagages. J'en suis certain, Monsieur le Directeur. Permettez-moi une question. Pourquoi renommer l'Institut ? Nous réorganisons l'ensemble. Nous reformatons l'Institut. Et le programme Jupiter, votre programme Jupiter y est pour vous. Il semble bien que le temps humain ne soit rien d'autre qu'un escalier en spirale que nous arpentons vers le haut et dont les étages se ressemblent, se ressemblent, se ressemblent. Oh, Jesus, who ordered that ? Vous êtes ici, chez vous. Ou plutôt, chez moi. Je vous prie de ne jamais l'oublier. Definitif. Digan, señorita, que es muerte. Europe, Europe, lune glacée de Jupiter. Europe, semblable à la Terre il y a 3 milliards d'années. Je vous rassure toutefois, ce manoir peut accueillir des centaines de chercheurs dans les meilleures conditions. Les Stenza les fascinent quand Jupiter me captit. Ce sera toujours mieux que de la douche-fille. Les Stenza la futile, Jupiter la furtire. Monsieur. Le mal Stenza fait secondaire certain et généralisé. Ah, lui. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? C'est chez moi. Et mais vis-toi de la fonte. Elle tue. La fonte tue. Fonte de neige. Chercheur brillant et pluridisciplinaire, mais déjà plus d'une année au service de l'Institut, en phase dite terminale. Ça va, ça va aller. Dung, Jim. Chercheur astrophysicien. Chercheur à l'Institut Nevinsky. Complètement. Incroyable. Pas vrai, vous aussi. Pareil. Bah écoutez, dans ce cas-là, je vous propose qu'on finisse notre chemin ensemble. Très bonne idée. Institut Landau, village de Malakirov, les recherches s'accélèrent. Espaces avec la science respiratoire. À la fonte, on ne les voyait plus. Drishka ! Drishka ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé, Drishka ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Sous-titrage ST' 501